Je vais commencer le message de ce soir dans cette atmosphère. Écoute-moi attentivement et quand tu peux écrire, tu écris. Appel vient du grec kaleo. Ça s'écrit K, A, L et O comme en lingala kaleo. C'est là que vient appel. Quand un grec veut dire appel, il dit kaleo. Et kaleo veut dire faire venir. Appel et O comme en lingala kaleo. C'est là que vient appel. Quand un grec veut dire appel, il dit kaleo. Et kaleo veut dire faire venir. Ok. Douce, viens s'il te plaît. Reste là, reste là. Regardez. Tels que vous êtes là, vous êtes tous en train de vous demander une seule chose. Il a appelé pourquoi? N'est-ce pas? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il a appelé? Même à la maison, lorsque ton père t'appelle, Mbouyi, Maboso, ce que tu veux, viens ici. Quand tu arrives au salon et que tu trouves ton père, ou ta mère, ton mari, ta femme, tu dis, je suis là. Après, tu commences à te demander une seule chose. Pourquoi tu m'as fait venir? C'est-à-dire, dans ta tête, on ne peut jamais te faire venir pour rien. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on te fait venir, c'est pour quelque chose. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, oui, il te fait venir, mais pour quelque chose. Est-ce que tu me comprends? Merci, 12. L'appel, tu dois définir ça comme ça. L'action où Dieu fait venir à lui pour accomplir une mission. L'action où Dieu t'est fait venir à lui pour accomplir une mission. Il ne t'appelle pas seulement pour un plaisir. Il ne t'appelle pas seulement pour te venir. Il t'appelle pour quelque chose. Mais il y a un souci. Il y a quelque chose. La Bible dit dans les livres de Matthieu, chapitre 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. » En fait, quand tu entends « Beaucoup sont appelés, peu sont élus », la meilleure façon de comprendre cette écriture, c'est de dire « Beaucoup ont entendu l'appel. » Ou encore « Beaucoup, plusieurs ont reçu l'appel, mais peu ont répondu à l'appel. » C'est ce que ça veut dire. « Beaucoup sont appelés, peu sont élus. » Quand tu commences juste à observer sur cette terre, tu remarqueras vraiment que plusieurs n'ont pas répondu à l'air d'appel. Il y a des pilotes qui sont pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont mécaniciens. Il y a des mécaniciens qui sont politiciens. Et il y a des politiciens qui sont médecins. Il y a des médecins qui sont normalement, qui devraient être militaires. Bref, peu sur cette terre arrivent à comprendre pourquoi ils sont nés, ils sont appelés à quoi. Et c'est l'objectif de mon message. Chaque mercredi, je vais t'enseigner sur ça. Pourquoi tu es appelé ? Comment reconnaître ton appel ? Et ça va t'aider comme ça à évoluer. L'un des passages bibliques que j'aime beaucoup en ce qui concerne l'appel, c'est le livre de Marc, chapitre 11, verset 1 à 2. Pendant que je serai en train d'enseigner, dès qu'il est 18h45, tu pourras voir le protocole au cas où tu as une question à poser. Ils vont noter ça et ils vont me le faire parvenir. Le passage biblique que j'aime beaucoup en ce qui concerne l'appel, Marc 11, 12, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Marc 11, 1 à 2 plutôt, Marc 11, 1 à 2, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près des Bethphagés et des Bethany vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant allez au village qui est devant vous dès que vous y serez entrés. Vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Regardez, la Bible dit détachez-le et faites quoi? Emmenez-les-moi. Ce passage biblique illustre parfaitement l'appel de Dieu dans la vie de l'homme. pourquoi Dieu t'appelle? Avant de t'expliquer ça, je vais te parler de deux types d'appels. Deux types d'appels. Deux types d'appels. Avant de passer, je te rappelle que l'appel est l'action où Dieu t'est fait venir à lui pour accomplir une mission. Dis avec moi l'action où Dieu me fait venir à lui pour accomplir une mission. Dis-le. Dieu me fait venir à lui pour accomplir une mission. Il ne faut pas s'arrêter à dire Dieu me fait venir. Dieu, quand il t'est fait venir, c'est pour quelque chose. Quand il t'est fait venir, même quand tu entres dans l'église, voilà pourquoi la première question que tu dois te poser, même quand Dieu te révèle une église, Dieu te révèle un homme de Dieu, la première question à poser, quelle est ma mission auprès de cet homme de Dieu? Quelle est ma mission dans cette église? Je reçois tous les jours des hommes et des femmes qui viennent, je suis dans cette église par révélation. Dieu m'avait dit, j'avais vu que j'étais à tes côtés, on était en train de marcher. Mais ça ne suffit pas venir à l'église parce que tu as reçu une révélation ne suffit pas. Il faut que tu comprennes ta mission derrière ce rapprochement. Est-ce que tu m'entends? Lève une main, dis avec moi Seigneur, parle-moi, révèle-moi ma mission sur terre, révèle-moi ma mission dans l'église, révèle-moi ma mission dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Tous les jours, tu dois prier comme ça. Il existe, nous étant chrétiens, vous savez, il existe plusieurs types d'appels. Mais parce que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, en ce qui nous concerne, je veux parler seulement de deux types d'appels. Il existe plusieurs types d'appels. L'éternel nous donnera sûrement l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, j'aimerais te parler des deux types d'appels. Le premier appel que nous recevons, que tout enfant de Dieu a reçu, c'est l'appel que nous connaissons, l'appel au salut. L'appel au salut, c'est le premier appel que tout enfant de Dieu reçoit dans sa vie. Quand tu deviens conscient, quand tu deviens mature, quand tu commences à grandir, tu reçois l'appel au salut. Si tu écris, tu peux écrire ça. Mais il y a aussi une question. Moi, j'aime lorsque nous réfléchissons ensemble. Pourquoi nous recevons l'appel au salut? Ça, c'est la première question. Et la deuxième serait, comment nous recevons cet appel au salut? La première chose, pourquoi nous recevons l'appel au salut? La Bible dit dans l'Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant mille ans. » La Bible dit « La seconde mort n'a point d'impact sur eux. » Quand tu entends dans la Bible « Seconde mort, écoute-moi bien. » Quand tu entends dans la Bible « Seconde mort, ne panique pas. » Que personne ne vienne t'embrouiller. « Au seconde mort, l'homme va mourir, l'homme meurt une fois. » Après, nous apprenons qu'il y a aussi des hommes qui ont eu la grâce de la résurrection comme Lazare, comme Tabita. Il existe aussi des témoignages sur Internet où on te dit « Je n'ai pas de qui, je n'ai pas de qui. » Mais ce n'est pas ça qu'on parle dans la Bible. La seconde mort dont on parle ici c'est le dernier jour après le jugement. Tous ceux qui n'ont pas part à la vie éternelle seront jetés dans le feu. Et c'est ça la seconde mort. Maintenant, ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne vont pas mourir une deuxième fois. vont hériter simplement de la vie éternelle. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus tu reçois l'appel au salut l'appel au salut a pour objectif de t'accorder la vie éternelle. La première chose c'est ça. L'appel au salut est un appel à la vie éternelle. tu vas écrire ça un appel à la vie éternelle. Donc, tel que tu es là tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache une chose quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tu reçois la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible parle de l'assurance du salut. tel que tu es là tant que tu marches bien avec ton Dieu tu lui as donné ta vie tu dois marcher en te disant une chose même si aujourd'hui tu mourrais tu vas dans le ciel tu as la vie éternelle dis avec moi j'ai la vie éternelle la vie éternelle est un acquis plusieurs ont peur de les dire quand tu reçois Jésus-Christ tu es appelé à vivre éternellement tu ne dois plus trembler pour de petites choses quoi qu'il arrive tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ est-ce que tu me comprends ? ça c'est la première chose deuxième chose l'appel au salut est un appel à la délivrance l'appel au salut quand je dis je donne ma vie au Seigneur Jésus les diables n'ont plus le droit de te maintenir sous son emprise tu es libéré du péché tu es libéré de lien les diables n'ont plus aucun droit sur toi la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 13 frère je rajoute soeur vous avez été appelé à la liberté dis avec moi Amen tu as été appelé à la liberté quand tu donnes ta vie à Jésus ce n'est pas que tu vas attendre les derniers jours tu reçois la vie éternelle et c'est tout quand tu donnes ta vie au Christ les diables les lois de la famille de la génération doivent s'arrêter complètement dans ta vie est-ce que tu me comprends regardez maintenant la différence écoute moi un prisonnier à ma cala fait le sans pas dans sa petite pièce qu'on appelle prison tous les jours il fait la même chose il s'est dit c'est normal j'ai été condamné pour 30 ans il est dedans toi chez toi à la maison tu te lèves le matin à un moment il est 17h tu réalises que depuis le matin tu n'es pas sorti à un moment toi-même tu réagis tu réagis tu réagis tu réagis tu réagis tu réagis c'est ça la différence entre celui qui est en prison celui qui est encore condamné et celui dont la condamnation a été déjà effacée donc c'est à dire tu as le droit de te lever et dire cette maladie n'est pas normale cette situation n'est pas normale cette pauvreté n'est pas normale dis avec moi je suis libre à cause de Jésus Christ dis encore plus fort je suis libre dis plus fort je suis libre je suis libre toi le diable n'a plus le droit de te retenir voilà pourquoi quand tu prises ça doit marcher est-ce que je parle à quelqu'un ce soir quand tu prises ça doit marcher la Bible dit vous avez été appelé à la liberté l'appel au salut ce n'est pas seulement un appel pour la vie éternelle c'est aussi un appel à la liberté dis à quelqu'un tu es libre dis je t'ai béni tu es libre dis lui ça regarde-le dans les yeux dis lui je t'ai béni tu es libre dis lui la prison de ta famille n'a plus aucun pouvoir sur toi tu es libre tu es libre tu es libre troisième chose qu'il faut savoir sur l'appel au salut et ça c'est encore très très important l'appel au salut nous donne les moyens de vivre selon les principes ces privilèges du royaume des cieux tout en étant sur terre je reprends je vais aller doucement troisième chose l'appel au salut nous donne les moyens pour toi qui écris l'appel au salut nous donne le moyen de vivre selon les principes au pluriel les principes les principes et privilèges les principes et privilèges au pluriel aussi du royaume du royaume des cieux tout en étant sur terre en Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12 en Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 à 12 la Bible dit vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ses qu'un père et pour ses enfants vous exhortant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire l'appel au salut est un appel qui te permet de vivre comme un citoyen céleste bien qu'étant sur la terre je suis allé un jour en Angleterre les volants sont à gauche non à droite et là-bas vous roulez comme ça ceux qui montent sont à gauche ceux qui descendent à droite je suis arrivé dans un pays où ils ont leurs principes donc qui que tu sois tu roules selon leurs principes maintenant il y a une chose lorsque tu es né sur cette terre tu entres sur terre tu es obligé d'être conformé au principe de cette terre or le prince de ce monde c'est Satan donc les principes de ce monde sont des principes de Satan des principes diaboliques lorsque tu es né de ton père et de ta mère tu es obligé de te soumettre à ces principes là tu vis tout en étant soumis ce que tu veux faire c'est ce que tu n'arrives pas à faire parce qu'il y a comme une loi qui domine sur toi maintenant lorsque l'éternel t'appelle au salut tu es sur terre en attendant la rédemption tu es sur terre en attendant que le Seigneur Jésus Christ revienne mais pendant que tu es sur terre tu ne vivras pas selon les principes de ce monde l'appel au salut te donne le moyen de vivre selon les ciels sur terre tu me comprends le plus grand signe que nous sommes appelés à vivre comme au ciel c'est le Saint-Esprit que tu as reçu c'est le Saint-Esprit qui coordonne les mouvements dans les cieux l'Esprit du Père et cet esprit nous a été donné comme prémisse c'est-à-dire un avant-goût de ce que nous allons vivre dans les cieux tel que tu es là s'il y a de principe sur cette terre tu arrives à un endroit où tout le monde obéit à un principe satanique un principe de l'occultisme tu n'es pas obligé de te soumettre à ça et si tu sens une réclamation tu dois rappeler que toi tu as été appelé pour vivre le ciel sur la terre comme dans les cieux il n'y a pas de blocage toi aussi tu ne dois pas être bloqué sur la terre l'appel au salut ce n'est pas seulement pour que tu attendes le retour du Seigneur c'est un appel à la liberté mais aussi un appel pour vivre les bénéfices du ciel sur la terre mais en dehors des bénéfices il y a des principes c'est-à-dire le jour où tu as reçu l'appel c'était pour que tu arrêtes de vivre comme tout le monde que tu arrêtes de faire ce que tout le monde fait il y a jusqu'aujourd'hui des chrétiens un chrétien qui est dans qui qui a des rapports sexuels avec un membre de sa famille et quand tu demandes on vous dit que dans notre tribu l'inceste est normal un oncle qui prend pour sa femme sa nièce l'inceste est normal en réalité le jour où tu as reçu l'appel tu as arrêté de vivre selon votre coutume à moins que les éléments quelques éléments de votre coutume correspondent à la parole de Dieu si dans votre coutume on honore les parents la Bible dit aussi honore ton père et ta mère alors je respecte cette parole de notre coutume parce que ça ne dérange pas ma foi vous voyez ça mais si dans votre coutume avant les mariages il faut d'abord tomber enceinte c'est pas ce que la Bible dit si dans votre coutume quand les choses ne marchent pas vous allez chez un féticheur c'est contraire à notre foi vous voyez ça l'appel au salut tu l'as reçu pour arrêter de vivre selon votre coutume tu dois maintenant vivre selon les principes du royaume chaque royaume a ses principes chaque pays a ses principes tu perds une chose dans notre coutume nous allons chez un féticheur non nous on prie nous allons dans des parquets dans des tribunaux nous invitons la famille à parler mais on ne va pas chez un féticheur si tu penses que tu es appelé par Dieu si tu crois que tu es appelé par Dieu et que ta marche ta vie ne correspond pas à un citoyen à une soeur du royaume alors sache que tu ne vis pas selon l'appel que tu as reçu écoute Dieu n'est pas un homme mais laissez-moi vous dire qu'il y a des principes que même Dieu respecte c'est que l'homme s'aime c'est ce qu'il moi moi sonne pour bénéficier de certains privilèges du royaume il faut aussi accepter de vivre selon les principes du royaume dis à quelqu'un il n'y a pas de privilèges sans respect de principes le problème c'est que tu ne dis à personne regarde quelqu'un il n'y a pas de privilèges sans respect de principes allez j'ai donné combien de points trois allez prends quatrième de Timothée chapitre 1 verset 8 à 9 la Bible dit n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation appelle vocation c'est la même chose non à cause de nos oeuvres mais selon son propre des saints et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant le temps éternel ok 1 corinthien 1 9 1 corinthien chapitre 1 verset 9 Dieu est fidèle lui qui vous a appelé à la communion dis avec moi communion lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus Christ notre Seigneur la quatrième chose que tu dois savoir sur l'appel au salut l'appel au salut l'appel au salut est un appel à la communion de son fils Jésus Christ c'est à dire quand tu reçois l'appel au salut tu es appelé à être membre du corps du Christ l'appel au salut c'est un appel pour être membre du corps du Christ quand tu acceptes Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur tu l'acceptes et tu donnes ta vie à lui c'est comme ça que tu découvres ta place dans le corps du Christ où tu es membre Dieu nous appelle pour que nous soyons membre voilà pourquoi on dit église corps du Christ nous sommes un seul corps lorsque tu combats ton frère tu combats ta soeur tu combats un pasteur c'est comme l'oreille combat la bouche c'est comme la bouche combat le ventre le ventre combat le genou lorsque le genou ne va pas bien le ventre aussi est limité tu ne seras pas puissant tu ne seras pas efficace lorsque tu combats un frère dans les seigneurs parce que tu combats un membre du corps du Christ dont toi aussi tu fais partie est-ce que tu me comprends l'appel au salut est un appel pour que tu aies une place que tu découvres ta place dans le corps du Christ à la cinquième l'appel au salut est un appel à l'héritage un appel à l'héritage corrigez ça la communication un appel à l'héritage hébreu chapitre 9 verset 15 la bible dit et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance quand on dit la mort ici on ne parle pas de ta mort on parle de la mort du Christ la mort du Christ a intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis vous comprenez par les Christ à cause de la mort du Christ à la croix tu reçois un héritage mais je vais te parler ici de deux types d'héritage que tu reçois lorsque tu acceptes tu réponds à l'appel au salut Romains chapitre 4 verset 13 on aura beaucoup de passages bibliques c'est une étude biblique c'est normal Romains chapitre 4 verset 13 en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham je réponds encore Romains 4 verset 13 est-ce que tu m'entends je vais que tu m'entends en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a l'héritage de quoi l'héritage du est-ce qu'on dit l'héritage du pays est-ce qu'on dit l'héritage du continent est-ce qu'on dit l'héritage de ta famille réponds-moi est-ce que c'est l'héritage de la famille le jour où moi je lis ce passage voilà pourquoi moi je n'ai plus peur dans ma vie je n'ai pas peur depuis que j'ai lu au fait la bible dit l'héritage du monde a été promis à un homme Abraham Dieu n'a pas promis à Abraham seulement Cana la terre promise la bible dit toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité Dieu a promis aux descendants d'Abraham Israël ceux qui sont venus après Joseph il a promis Cana mais Dieu avait promis à Abraham plus que Cana il dit le monde le monde a été promis à un homme écoutez-moi bien c'est-à-dire Dieu a vu un homme il lui a dit tu vois le monde que j'ai créé c'est ton héritage ça veut dire où que Abraham parte ce lieu lui appartient c'est pour ça on dit à Israël d'où le lieu où vous allez mettre vos pieds ça vous appartient ce n'est pas à cause d'eux c'est une promesse qui a été faite à leur père Abraham maintenant nous aussi nous sommes fils Abraham il y en a qui le sont par le sang et d'autres par la foi si tu n'es pas fils d'Abraham par le sang tu l'es par la foi on est d'accord alors si notre père Abraham a reçu le monde comme héritage ça veut dire si nous croyons en son alliance le monde c'est notre héritage confesse dit ce monde m'appartient dis-le avec foi ce monde m'appartient dis-le avec spiritualité ce monde m'appartient dis-le avec onction ce monde m'appartient dis-le même pour tes enfants ce monde m'appartient quand tu marches il n'existe pas il n'existe pas une seule terre un endroit où tu es appelé à échouer est-ce que tu m'entends parce que nous on pense que quand on a reçu l'appel au salut c'est juste pour attendre les ciels nous avons reçu l'appel au salut pour hériter ce monde aussi le monde c'est notre héritage dis partout je serai non dis-le à haute voix dis partout je serai au nom de Jésus je réussirai parce que je suis fils d'Abraham nous n'héritons pas le monde par Jésus il y a précision voilà pourquoi je me suis arrêté à dire c'est un appel pour recevoir l'héritage parce qu'il y a deux types d'héritage l'héritage terrestre et l'héritage céleste maintenant l'héritage céleste ne vient pas avec Abraham l'héritage céleste vient avec Jésus nous avons cru en Jésus pour hériter les ciels le ciel c'est ton héritage est-ce que tu m'entends nous sommes cohéritiers avec Christ donc quand tu reviens sur terre pour les choses de la terre à cause de l'alliance d'Abraham la terre t'appartient pour les choses du ciel à cause de la mort de Jésus le ciel t'appartient tu seras béni dans les cieux sur la terre c'est pour ça que la Bible dit ce que vous lirez ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux parce que la terre c'est ton héritage les cieux aussi c'est ton héritage reçois-le au nom de Jésus l'appel au salut c'est aussi pour ça quand tu donnes ta vie à Jésus partout où tu es tu dois dominer on t'épouse on t'épouse dans une belle famille bizarre là-bas tu entres là-bas oh ah Akimdo Kizalaka dès que toi tu mets le pied là-bas tu contrôles les esprits mon objectif c'est quoi que tu changes ta pensée comment ça marchait comme un champion il n'y a pas un endroit qui ne t'appartient pas ici tout est à toi regardez est-ce que vous savez que parfois les bouddhistes ont mieux compris la Bible que nous vous savez nous même quand on va en Europe tu ne sens même pas notre attitude que Tozaka à Moupaya les indiens les chinois les libanais quand tu arrives en ville tu as l'impression que c'est leur pays ils achètent comme si c'est leur pays ils essayent de signer des contrats de 99 ans même s'ils meurent c'est pour ses enfants dans un pays étranger pourquoi dans leur tête ils ne sont jamais étrangers là où ils arrivent c'est à eux normalement c'est pour nous les enfants c'est une affaire de mentalité j'ai donné ma vie à Jésus pour que je réussisse partout est-ce que tu me comprends pendant que je prêche il faut que tu regardes c'est que le monde t'interdit de regarder voilà où tu as échoué dans les eaux tu vas réussir dans la forêt tu vas réussir partout on te mettra tu vas réussir Dieu a fait le chose de manière à nous les prouver Joseph dans un pays étranger Jacob dans un pays étranger Isaac la même chose Abraham la même chose tous sont en train de réussir à l'étranger Dieu leur enseigne une seule chose le monde c'est votre héritage comment tu fonctionnes tu arrives à un endroit tu as peur oh non pasteur je ne sais pas mon patron là il est dans les alliances si toi tu mets les pieds là-bas et que tu as donné ta vie à Jésus c'est-à-dire tu dois contrôler ces lieux spirituellement et laisse-moi te dire c'est par expérience que je te le dis celui qui arrive à contrôler spirituellement finit par contrôler physiquement le monde est mon héritage je répète le trois fois le monde est mon héritage répète encore trois fois les ciels est mon héritage 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 maintenant tout chrétien reçoit deux types d'appels l'appel au salut qui fait de toi un enfant de Dieu et l'appel au salut sert à ces cinq choses tu as retenu les cinq choses est-ce que ça va ça va pour toi est-ce que ça va ça va dans le suspect est-ce que ça va alors tout enfant de Dieu reçoit un deuxième appel dans sa vie le deuxième appel maintenant c'est l'appel à la mission allez l'appel à la mission acclame pour le Seigneur c'est le deuxième appel qui est parfois difficile à comprendre et à connaître tu as reçu l'appel au salut mais tu as aussi reçu l'appel pour la mission je n'ai pas dit l'appel au ministère parce que nous nous pensons quand quelqu'un dit j'ai reçu un appel c'est directement pour que Moïse Mbi quitte cette place et que toi tu remplaces non 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 tu as reçu l'appel pour la mission je venais de te dire que l'appel en grec c'est kaleo faire venir et j'avais dit au début on ne fait pas venir pour rien on fait venir pour quelque chose donc quand tu reçois l'appel c'est à dire il y a une mission derrière cet appel l'éternel t'a fait venir pour quelque chose il t'a fait venir dans la famille là pour quelque chose il t'a fait venir dans cette église pour quelque chose il t'a fait venir dans ce pays pour quelque chose il t'a fait venir sur terre pour quelque chose on n'est pas tous appelés pour le ministère mais on est tous appelés pour une mission est-ce que tu m'entends la bible parle dans exode chapitre 31 verset 1 à 5 l'éternel parla à Moïse regardez allez sache que j'ai choisi Bethsalel fils d'Uri fils des Our de la tribu de Jida verset 3 je l'ai rempli de l'esprit est-ce que tu entends en d'autres termes je l'ai ouin je l'ai ouin de sagesse est-ce que tu entends dis avec moi sagesse dis avec moi intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages en fait je vais utiliser un langage que tu vas comprendre est-ce que tu sais que Dieu peut ouindre quelqu'un pour être agistère voilà regarde il y en a qui bougent la tête comme ça on ne sait pas tu acceptes ou tu refuses il faut choisir tu acceptes ou tu refuses Dieu peut ouindre l'homme pour être un meilleur coordonnier de sa génération je peux ouindre pour être un médecin tu peux recevoir un appel venu de Dieu mais pas pour le ministère la Bible dit quoi c'est de savoir faire pour toutes sortes d'ouvrages regardez les versets 4 je l'ai rendu capable de faire des inventions dis avec moi ok des inventions de travailler l'or les bijoux oh regarde tu comprends pas tu comprends pas toi tu pensais que l'onction là c'est pour devenir Moïse mieux l'or l'argent et les reins regarde le verset 5 des gravées de les pierres est-ce que tu vois ça regarde même en bas on rajoute en fait quand tu entends travailler les bois toi tu penses que c'est quoi c'est menisier toi tu penses que c'est quoi je l'ai ouin pour exécuter toutes sortes d'ouvrages en Lingala on appelle Sami Salayama donc le premier appel c'est l'appel au salut mais le deuxième appel c'est pour ta mission sur terre nous n'avons pas tous la même mission tu es né pourquoi il y en a qui sont loin pour être musicien il y en a aussi quand il chante tu sens que lui vraiment c'est comme s'il a un problème avec Dieu tu vois il y a aussi des hôpitaux quand tu y vas les médecins qui sont en train de te consulter toi même tu te demandes qu'est-ce qu'il fait ici toi même tu commences à expliquer maintenant non et puis lui même aussi il sait qu'il n'est pas à sa place il dit qu'il n'est pas à sa place devient cuisinier peut-être tu y es loin pour faire des plats tu es loin pour les restaurants si toi tu deviens cuisinier tu vas réussir donc quand tu viens à l'église quand je dis à la fin reçois l'onction ce n'est pas pourquoi tu me remplaces le jour où tu veux me remplacer je vais te combattre tu reçois l'onction pour être footballeur est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un arrête de penser que nous tous on doit mourir ici à l'église sur les strates la Bible dit dans Romains chapitre 13 le verset 4 la Bible dit les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien donc c'est-à-dire il y a un homme que Dieu a ouin pour être magistrat c'est son appel un roi chapitre 19 verset 15 l'éternel lui dit va répandre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé tu ouindras à Zahel pour roi de Syrie est-ce que tu entends ça tu vas ouindre ces messieurs pas pour qu'ils soient sacrificateurs pas pour qu'ils soient prophètes mais pour qu'ils soient rois c'est-à-dire il y en a qui sont ouin pour la politique regarde 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 il y a un homme 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 non 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 pourquoi il y a des gens quand il arrive en politique il commence à faire des bêtises que lui-même avait promis qu'il ne va pas faire ce sont des signes qu'il n'est pas à sa place comment tu arrives en politique tu fais deux mois directement tu te retrouves en prison expliquez-moi dis-moi mon amour en prison papa tu n'es pas à ta place quand tu es à ta place tu bénéficies d'une protection angélique dis à quelqu'un découvre ta place dis-lui pourquoi tu es ouin dis-lui pourquoi tu reçois l'onction dis-lui pourquoi tu reçois l'onction ce soir dis-lui découvre ton rôle sur cette terre donc quand tu arrives dans une église tu dois découvrir ta place pourquoi tu es là quand tu n'as pas découvert ton rôle sur cette terre tu vas vivre dans la frustration c'est ainsi rien n'arrive à te satisfaire parfois quand rien n'arrive à te satisfaire c'est simplement que tu n'as pas trouvé ta place c'est comme si tu mettais des chaussures pas à ta taille tu vas souffrir en marchant il y a des hommes qui sont loin pour être cordonnier d'autres pour être médecin d'autres pour être magistrat d'autres pour être président c'est sa destinée à taquer au habit à Koussukela Wana il est ouin pour ça tu ne dois pas vivre parce que les voisins a fait tu ne dois pas vivre parce que le frère a fait tu ne dois pas vivre parce que l'ami est passé par là tu dois vivre le plan de Dieu pour ta vie allez je vais finir ici voilà maintenant la chose importante que tu dois savoir sur le deuxième appel l'appel à la mission écoute-moi bien je clôture ici donne-moi neuf minutes l'appel à la mission est subdivisé par séquence par séquence voilà l'appel à la mission est subdivisé par séquence écoute-moi encore si c'est possible regarde-moi l'appel à la mission est subdivisé par séquence écoute-moi parce que ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses dans ta vie écoute je vais un peu te chauffer la tête après je vais refroidir ça fermez-moi écoute-moi dans un seul appel on peut retrouver plusieurs missions un seul appel plusieurs missions Dieu peut t'envoyer pour sauver un peuple mais il te fait jouer plusieurs rôles selon les saisons plusieurs rôles selon les saisons écoute-moi bien si le Congo ne comprend pas ça ça sera compliqué imagine joseph est reconnu dans son pays d'où il vient comme étant faiseur de songe sûrement il est interprété aussi il arrive dans la maison de Potiphar je suis sûr que même dans la maison de Potiphar il a eu à interprété quelques songes il va en prison il interprète de songe et sûrement il en fait aussi regarde Dieu l'envoie chez Pharaon il interprète un songe regardez dans son appel Dieu lui avait dit qu'il va dominer mais avant de dominer il accomplit plusieurs missions il permet à Potiphar d'être prospère ça faisait partie de sa mission il retourne dans la prison il permet la libération des serviteurs de Pharaon il met l'ordre dans la prison et d'où ça vous savez on disait c'est un homme qui craint Dieu lui quand il parle c'est un prophète pouf Joseph devient politicien les gens qui l'ont vu dans les sacerdoces en train d'interpréter les songes dans de faire un travail hautement spirituel on dit quoi Atiki Ministère à la nuit politique c'est comme ça qu'on va critiquer Joseph Atiki Ministère tous les Kinois vont dire ça la réalité est simple c'était une seule mission mais c'est divisé par séquence il a fini la première partie il est entré dans la deuxième partie ça arrive même que pendant une période il y a un don qui est très fort en toi et puis une période la saison change tu vois comme si un don s'affaiblit pour laisser place à un autre c'est-à-dire la saison a changé c'est la même mission mais c'est simplement la deuxième partie David il y en a qui vont dire un chanteur reconnu regarde comment Dieu l'emmène Dieu fait de lui en combattant roi il avait une mission il avait une mission mais c'est divisé par séquence il y a des gens quand on regarde nous on dit Atikinzame 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 est-ce que tu me comprends maintenant ? il faut arrêter avec les discussions inutiles d'internet il était qui t'a dit la position que tu avais quand Dieu t'a appelé c'est la même position que tu auras jusqu'à ta mort qui t'a dit ça ? qui t'a dit ça ? Eli écoutez moi Eli c'est l'homme qui fait tomber le feu c'est l'homme qui terrasse les prophètes de Baal il a fait toutes ces choses pouf Dieu l'arrête il va dans la grotte une retraite il va en retraite il cherche Dieu il cherche Dieu quand Dieu apparaît je ne lui dis pas retourne sur le mont Carmel pour faire descendre encore le feu je lui dis prends ton chemin va ouindre le roi de Syrie va ouindre le roi d'Israël va ouindre l'Élysée à ta place c'est à dire celui qui faisait descendre le feu les temps où le feu descend est passé pour la génération future Dieu lui a changé de mission maintenant nous les Kinois on va dire nous sommes bâtis 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 le problème c'est que nous on regarde ce feu là comme un spectacle pour Dieu ce n'est pas un spectacle c'est une mission quand c'est fini c'est fini il y a des choses que Dieu n'est fait plus pas parce que tu as péché mais parce que le temps de la chose est passé tu vas faire des répentances là où tu n'as pas péché c'est juste le temps de la chose la saison de cette manifestation là est passée tu es introduit dans une nouvelle dimension un seul appel peut regrouper plusieurs missions séquences la réalité est simple c'était une seule mission mais c'est divisé par séquences il a fini la première partie il est entré dans la deuxième partie ça arrive même que pendant une période il y a un don qui est très fort en toi et puis une période la saison change tu vois comme si un don s'affaiblit pour laisser place à un autre c'est-à-dire la saison a changé c'est la même mission mais c'est simplement la deuxième partie David il y en a qui vont dire un chanteur reconnu regarde comment Dieu l'emmène Dieu fait de lui en combattant roi il avait une mission mais c'est divisé par séquences il y a des gens quand on regarde nous qui nous ont dit est-ce que tu me comprends maintenant il faut arrêter avec les discussions inutiles d'internet là il était qui t'a dit la position que tu avais quand Dieu t'a appelé c'est la même position que tu auras jusqu'à ta mort qui t'a dit ça Elie écoutez-moi Elie c'est l'homme qui fait tomber le feu c'est l'homme qui terrasse les prophètes de Baal il a fait toutes ces choses pouf Dieu l'arrête il va dans la grotte une retraite il va en retraite il cherche Dieu il cherche Dieu quand Dieu apparaît Dieu ne lui dit pas retourne sur le mont Carmel pour faire descendre encore le feu je lui dis prends ton chemin va ouindre le roi de Syrie va ouindre le roi d'Israël va ouindre l'Elysée à ta place c'est-à-dire celui qui faisait descendre le feu le temps où le feu descend est passé et comme il est un goût pour la génération future Dieu lui a changé de mission maintenant nous les Kinois on va dire le problème c'est que nous on regarde ce feu là comme un spectacle pour Dieu ce n'est pas un spectacle c'est une mission quand c'est fini c'est fini il y a des choses que Dieu ne fait plus pas parce que tu as péché mais parce que le temps de la chose est passé tu vas faire des répentances là où tu n'as pas péché c'est juste le temps de la chose la saison de cette manifestation là est passée tu t'introduis dans une nouvelle dimension un seul appel peut regrouper plusieurs missions la chose c'est Seigneur c'est la nouvelle saison et qu'est-ce que tu attends de moi voilà les prières que nous devons faire le 31 décembre à la veillée c'est pas oh cette année nous allons faire des réponses cette année cette année non Seigneur cette année il y a des choses qui ont marché et il y a des choses qui n'ont pas marché je te rends gloire je fais ma part mais quelle est ma part pour la saison qui arrive quelle est ma part pour la dimension qui arrive quelle est ma part pour les jours qui viennent il est temps que tu commences à prier comme un enfant de Dieu mature tu as une mission un appel mais c'est subdivisé par séquence je vois certaines personnes regarder même certains serviteurs de Dieu il était est-ce qu'aujourd'hui on entend encore parler de lui non Dieu ne l'a pas appelé pour que toi tu entendes parler de lui Dieu ne l'a pas appelé pour ça Dieu l'a appelé pour accomplir sa mission peut-être sa mission en public est finie il est maintenant dans une mission secrète c'est ce que lui a vécu il était dans une mission publique sur le mont Carmel un moment Dieu a arrêté ça Dieu l'a emmené dans des écoles former les générations futures tu ne feras plus descendre le feu mais c'est toi qui prépareras la génération des enflammés qui va se lever bientôt et pour montrer qu'il n'était pas fini avant de partir il sépare les gens pour dire ma petite c'est la terre c'est la terre c'est la terre c'est la terre je dis c'est la terre comprends comment tu marches avec Dieu chaque mercredi je vais t'enseigner sur la paix tu m'asso tu m'asso ha 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 bang tu m'asso tu m'asso ibo tu m'asso